Bonjour, bienvenue chez Arkema pour un nouvel épisode de l'atelier 4.20. Aujourd'hui, pour réduire son impact sur l'environnement, l'industrie automobile doit faire appel à des matériaux de plus en plus techniques et innovants. Et c'est là qu'on intervient. Carrosserie, optique, habitacle, bloc moteur, nos produits sont présents partout et cette application interactive va nous aider à les localiser. Commençons par les feux de signalisation arrière. Ils sont faits en altuglas, un verre acrylique, léger, résistant et très transparent. Ils laissent passer 92% des rayons lumineux, soit plus que le verre. Cerise sur le gâteau, il est 100% recyclable. Quoi encore ? Eh bien justement, notre fameuse résine encore. C'est une émulsion haqueuse, donc à base d'eau, qui donne à la peinture les qualités d'une peinture avec solvant. Elle résiste au froid, à la chaleur et à la pluie. Sauf qu'il n'y a pas de solvant dedans. C'est mieux pour la santé et l'environnement. On fait un tour sur le capot maintenant ? Oui, bien sûr. Juste le temps de retirer la carrosserie et d'accéder au bloc moteur. Ici, on voit du RIL-100 HT. C'est un polyamide d'origine biosourcée, conçu par Arkema pour remplacer le métal dans les applications soumises à des températures élevées, comme les tuyaux d'un moteur par exemple. Tout aussi résistant, le RIL-100 est beaucoup plus léger que l'acier ou l'aluminium. Et qui dit plus léger, dit moins de consommation d'énergie. Donc, moins de pollution. En parlant de consommation, imaginez maintenant que cette voiture soit à propulsion électrique ou hybride. Elle utiliserait alors une batterie lithium-ion. Et pour optimiser le fonctionnement de cette batterie, on trouve encore un produit Arkema, le Kainar PVDF, un polymère ultra performant. Ça, c'est la représentation d'une batterie lithium-ion de téléphone portable. Dans une voiture, ça marche de la même façon. Pour bien comprendre ce qui va suivre, un petit rappel. Une batterie, c'est une mini-usine où des réactions chimiques produisent de l'électricité. Deux électrodes, une cathode et une anode, baignent dans un liquide conducteur, l'électrolyte. Au milieu, le séparateur les empêche de se toucher. Quand on branche une batterie sur un appareil, les ions représentés ici par ces petites billes, circulent d'une électrode à l'autre, produisant ainsi de l'électricité. Au bout d'un moment, la batterie se vide. Pour la recharger, on inverse le processus et les ions migrent alors de la cathode à l'anode. Il faut noter ici deux choses. Les ions circulent et se rangent de façon chaotique. De plus, ils passent au travers du séparateur qui, très sollicité, finit par s'user. Cette usure et cette circulation chaotique ont deux conséquences pour les batteries. Elles perdent de la puissance et se déchargent vite. Alors tout ça est un peu complexe, mais ce qu'il faut retenir, c'est que grâce au Kainar, appliqué sur les électrodes et sur le séparateur, on passe d'un mode chaotique à un mode ordonné. La batterie a ainsi plus de puissance, plus d'autonomie et une durée de vie plus longue. Aujourd'hui, environ un tiers des batteries lithium-ion dans le monde contiennent notre Kainar. Pour en revenir en voiture, nous sommes bien loin d'avoir fait le tour de nos applications. Si le sujet vous intéresse, rendez-vous à l'atelier 4.20. On vous les fera découvrir. Allo ? Ouais ? Ok, je note. Allo ? Allo ? Et voilà. Encore un qui n'a pas de Kainar dans sa batterie. Arkema, atelier 4.20, j'écoute. Arkema, atelier 4.20, j'écoute.